Je m'appelle Nathanael, j'ai 25 ans, je suis bijoutier créateur et je représente la région Occitanie. J'ai eu le plaisir de remporter le troisième prix Execo, prix Avenir Métier d'Art. C'était il y a quelques années au Beaux-Arts, une fille m'a offert une bague. J'ai commencé à porter cette bague et je me suis aperçu que c'était vraiment un art génial, vivant, porteur de symbolique et d'histoire. J'ai eu une sorte de révélation, je me suis dit j'ai envie de faire ça. Suite à ce CAP en une année, j'ai décidé de poursuivre avec le Diplôme des Métiers d'Art dans le même établissement. C'était beaucoup orienté Nouvelle Technologie. Au début, je n'étais pas copain-copain avec les ordinateurs. Du coup, je me suis dit que ça allait être un bon métissage entre mon côté traditionnel et ces choses nouvelles. J'ai fait une broche qui s'appelle Vital Network, ça veut dire Réseau Vital. Chaque pierre de ce composant reflète quelqu'un de l'entourage du porteur du bijou. J'ai vraiment voulu injecter dans ce bijou plein de méthodes de fabrication qui sont entre guillemets nouvelles. Mon parti pris aussi donc c'était d'utiliser essentiellement des pierres de synthèse. J'ai travaillé sur Solidworks, la base de la broche en modélisation 3D. Ensuite, il y a eu une étape de fond de tasse à cire perdu. Il y a eu de la résine époxy pour le verre du circuit et du plaquage or. Par rapport au thème commun qu'on a eu qui était Alchimie 2.0, je me suis vraiment demandé quelle production avait notre société actuelle et le circuit imprimé, pour moi, c'est vraiment ce qui reflète tout ce qui est nouveaux outils et notre technologie actuelle. Pour moi, il ne faudra jamais que l'ordinateur, que ce soit dans la bijouterie ou dans nos vies, remplace ce côté humain. Guillaume Tell. Un tableau d'un impressionniste. Dick Henneck. J'aime beaucoup François Damiens. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada